Hello, hello ! Salut Armelle ! Salut Clément ! Salut tout le monde ! Alors, je suis super content de t'avoir avec nous pour le retour de l'émission. C'est une émission qui a pour but de parler d'éveil de l'individu, mais aussi du collectif. Comme je disais, ça peut paraître paradoxal peut-être pour les puristes de l'Advaita. Mais en tout cas, voilà, c'est parler d'éveil et aussi comment cet éveil peut s'articuler avec l'éveil d'une société. Et à ce propos, j'ai une petite citation que j'ai trouvée sympa, une citation de Eckhart Tolle. L'éveil de la conscience humaine n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour la survie de notre espèce. Il appartient à chacun d'entre nous, en tant qu'individu, d'incarner l'état de présence consciente et de s'élever ainsi au-dessus de l'esprit égotique et de ses dysfonctionnements. Lorsqu'un nombre suffisant d'humains entreprendront cette transformation, cela apportera la guérison et la santé à notre planète. Tout à fait ! Oui, j'aime bien cette citation parce qu'elle renvoie... Bien sûr, je pense qu'on est pas mal à se poser des questions sur des solutions à des problèmes et que souvent on voit les solutions à l'extérieur alors qu'elles sont, je trouve, plus souvent qu'on pense à l'intérieur en fait. Oui, tout à fait. Je suis partisane de cette vision-là. C'est bien de se passer extérieurement, mais n'oublions pas que la priorité, c'est l'intérieur. Du coup, avant qu'on commence notre échange, comme à chaque fois, je propose un petit temps de pause, un temps de méditation qui va durer environ une minute. Alors, s'il y a jamais des gens qui nous regardent et qui n'ont jamais médité, il n'y a pas de technique particulière. Moi, souvent, mon invitation, c'est juste fermer les yeux et, par exemple, se concentrer sur le silence ou sur le souffle. Je ne sais pas si toi, tu avais des petites instructions à donner pour une petite méditation. Moi, c'est assez bien pareil. Faites l'expérience d'être assis, simplement. Qu'est-ce que c'est être assis, les yeux ouverts, les yeux fermés, comme vous préférez ? Peut-être, si c'est difficile, mettez votre attention sur la sensation des fesses sur le coussin ou sur la chaise. Merci, Armin. Du coup, je vais faire une petite cloche au début et une petite cloche après une minute. Et on se retrouve dans une minute. Ok. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci à toi. On y resterait volontiers. Oui, ça fait toujours du bien. On n'y pense pas souvent, je trouve, d'ailleurs. Mais oui. Comme ça, mettez un petit rappel toutes les heures pour juste une petite respiration, fermer les yeux. Oui. Même si vous travaillez, que vous devez aller aux toilettes ou sortir, voire deux minutes ou quelque chose comme ça. Et cet hiver, j'étais dans un ashram de Tishnatan. Alors, je ne pense pas que ça s'appelle un ashram, d'ailleurs, parce qu'il est plus de la tradition bouddhiste. Mais c'était un endroit magnifique. Et dedans, il y avait une très, très grande cloche, très belle. Et tu vois qu'il produisait un son vraiment dans tout l'espace. Et il la sonnait plusieurs fois par jour. Et en fait, à chaque fois qu'il la sonnait, tout le monde se retrouvait et s'arrêtait. Quoi que tu fasses, que tu cuisines, que tu marches, tu t'arrêtais pendant ton mouvement et tu revenais à maintenant. Je trouvais que c'était une pratique assez géniale, en fait, qu'on devrait faire dans les grosses boîtes. Ça fait, dans les écoles aussi. Voilà. Imagine un peu le stress en moins des enfants. Et puis même pour les enseignants, ce serait tellement chouette d'avoir une pratique de présence. Ouais, ouais. Et cette minute, comme tu dis, en fait, il suffit d'une seconde pour que la présence, elle infuse au-delà, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Je dirais même plus un instant, parce que l'instant, il est hors du temps. Mon présent, c'est hors du temps. Donc s'arrêter, ça peut sembler une éternité à l'intérieur. Et puis en même temps, qu'importe le temps que ça prend à l'extérieur. C'est vraiment le... Bon, on est déjà au cœur du sujet. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de toi, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Ben donc, voilà, moi je suis belge, j'ai 46 ans et j'enseigne l'éveil à sa vraie nature et comment vivre une vie en conscience au quotidien depuis 12 ans, 13 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça maintenant. Ouais, c'est ça, plus ou moins. Et mon chemin a été par vivre 5 ans dans une communauté spirituelle aux Etats-Unis, où vraiment j'ai tout arrêté en fait. Et justement, c'était toutes les pratiques que tu viens de nommer. C'était comment être au service du collectif, donc de la communauté, comment vivre en présence chaque instant, donc quelles que soient les tâches qu'on faisait, comment mettre son attention sur la présence. Et puis aussi être constamment à l'écoute. Ben là, c'était une communauté en cours, en miracle, donc c'était du Saint-Esprit, mais en vérité, c'est du mouvement de la vie. Voilà, et donc ça a été très très riche pour moi. Et puis, ben voilà, j'ai créé aussi la parentalité consciente depuis 5 ans, je crois. J'ai aussi une danse qui s'appelle Movement of Life, qui est plus une pratique en fait d'éveil de conscience au travers du corps, au travers de l'écoute, et aussi de régulation du système nerveux. On en parlera par rapport au collectif aussi, qui invite vraiment à se remettre dans le mouvement naturel en fait. Donc c'est hyper doux et hyper puissant en même temps. Et tout ce que je fais de toute façon, c'est à l'humain, à ramener l'humain au cœur de la société, à recréer du lien, à vraiment remettre le lien en avant-première. Et ramener la vie, rallumer la vie en chacun. Voilà. Merci. On va avoir l'occasion de parler un peu de tous ces sujets. C'est vrai que quand on regarde... Moi, ça fait un moment que je suis abonné à ta page Facebook et je vois que tu proposes vraiment des choses différentes et complémentaires et très intéressantes, notamment au sujet de l'éducation, du mouvement. Parce que, encore une fois, voilà, c'est des thématiques. Quand on parle d'éveil et de non-dualité, c'est pas forcément ça qu'on va imaginer en premier. Mais justement, j'ai envie de commencer parce qu'en ce moment, je suis à fond là-dedans. En fait, j'ai eu une grosse sadhana il y a quelques années. J'étais en Inde et tout ça. Il y a une grosse sadhana qui s'est mise en place et je pensais être plus ou moins établi dans un truc. Et puis, il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé que le personnage, il était toujours bien là. Et donc, c'est OK, c'est accueilli. Mais du coup, je suis pas mal sur la thématique de l'éveil quand même, même si c'était un moment un peu moins central. Et toi, dans ton parcours, donc tu parlais de la communauté en cours en miracle. Mais je sais aussi que t'as suivi un peu les enseignements un peu non-dualité, alors d'un disciple de Ramesh aussi, je crois. Oui, je peux en parler, oui. Oui, oui, et bien moi, en fait, tout en étant dans la communauté en cours en miracle, c'était magnifique en fait, ce chemin. Parce que justement, j'ai eu l'impression d'être touchée des deux côtés, tu vois. Il y a le top-down et le down-up, donc bottom-up. Donc, comment on part de notre expérience pour aller vers la conscience ou vers Dieu, vers l'esprit, et comment l'esprit descend en nous. Et donc, l'aspect non-dual, plutôt enseignement direct, c'est plutôt, ben voilà, tu n'es rien, tu n'es pas le corps, il n'y a pas de monde, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, et voilà. Et pose-toi, moi, c'était souvent, je me posais souvent la question, qui suis-je ? Et donc, c'était vraiment m'ouvrir à cet aspect-là, mais qui marche, qui prend sa douche, qui mange, c'était régulier, c'était constant, c'était toute la journée, les actions que je faisais, c'était cette question-là. Et puis, l'autre aspect, ben c'était aussi, c'était comme si c'était intégré tout de suite aussi dans le relationnel, dans la pratique du quotidien, comment je vis, les ouvertures qui se font, les prises de conscience qu'il y a, les réalisations. Donc, j'ai trouvé ça très riche, en fait, d'avoir des deux aspects. Et j'ai rencontré d'abord Nizargadatta Maharaj. Wow ! En personne ou quoi ? Pas en personne, j'ai rencontré ses enseignements, et j'ai eu des expériences assez profondes, en fait. Et puis, un an ou quelques plus tard, j'ai rencontré Roger Castillo, d'abord par Zoom, enfin, ce n'était pas Zoom, c'était Skype à l'époque. Et en fait, on avait régulièrement des appels où je lui partageais ce que je vivais, et lui, il décompose vraiment tout. Et donc, cette décomposition, parce que Ramesh, c'est en même temps non-duel, et en même temps, pour lui, ce qui est important, c'est est-ce que tu es en paix dans ta vie ? Alors, parce que tu cherches l'illumination, c'est bien, mais est-ce que tu es en paix dans ta vie ? Et est-ce que tu n'as pas des expériences d'unité, tu n'as pas des expériences d'ouverture, mais est-ce que tu gagnes plus de paix à venir me voir ? Et est-ce que tu gagnes plus de paix à appliquer des concepts ? Donc, il y avait aussi tout cet aspect-là, en fait. Il y avait l'aspect très direct, et tout l'aspect de l'application aussi des concepts dans le quotidien. Et pour moi, ça a été vraiment très très riche, et il y a eu, voilà, il y a eu une expérience qui a vraiment changé tout pour moi, dans ce suivi avec Roger, en plus de celle que je vivais déjà dans la communauté. Et ça, je ne peux pas dire le moment précis où quelque chose a changé pour moi, parce que dans l'approche du cours au miracle, c'est plutôt t'intègres au fur et à mesure, et t'intègres les expériences qui se vivent, et c'est avec ça que tu avances, en fait. Par rapport à ce que tu partages, donc pour moi, il y a l'aspect, quand j'ai commencé à enseigner, c'était tellement ouvert, c'était tellement, j'étais tellement identifiée avec la conscience, en fait, que ce que j'enseignais, c'était très direct, c'était très, il n'y a personne, parce qu'il n'y avait personne, donc évidemment, c'était il n'y a personne, et puis couper les histoires, et puis tout couper, et tout, et je riais tout le temps, je ne savais pas faire autre chose, dans toutes les rencontres que je donnais, je riais énormément tout le temps, tellement c'était vide, en fait. Et puis, il y a eu pas mal de gens qui m'ont dit, oui, mais Armel, avant d'arriver là, qu'est-ce que tu faisais ? Et en fait, je me suis rendu compte que les gens qui venaient me voir étaient quand même aussi en grande souffrance, par rapport à ce chemin très direct, des histoires, qui dit, il n'y a personne, qui dit, comment tu peux vivre ça, puisque de toute façon, il n'y a personne qui le vit, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Mais en vérité, j'ai vu que les gens étaient vraiment dans une souffrance assez grande, et donc, quand on m'a posé ces questions, je me suis arrêtée pour me dire, c'est vrai, en fait, moi, j'ai eu tout un chemin qui a été double. Et donc, en même temps, je pratiquais qui suis-je, je questionnais tout ce qui se passait et tout ça. Aussi, toujours être dans la présence au quotidien, donc être toujours dans l'espace témoin, quelque part, tout ce que je faisais, j'étais aussi à l'écoute du cœur, j'étais aussi à l'écoute du mouvement de la vie, j'étais aussi à l'écoute de chaque instant et de suivre ce qui était présenté. Donc, j'étais aussi dans une pratique très concrète dans mon quotidien. Et puis après, comment je rencontre l'autre dans la relation aussi, quand je sais qu'on est un, qu'est-ce qui se passe, de retirer mes projections aussi, de questionner mes croyances. Enfin, donc, il y avait tout un chemin. Je me suis dit, ben oui, en fait, je dois leur parler de ça. Et donc, après un an, un an et demi, je crois, ça a vraiment changé la dynamique de ce que j'ai proposé comme enseignement, avec toujours cet aspect non-duel qui peut être présent aussi à certains moments, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a vachement moins. Ou alors, ça va être peut-être le week-end spécifique qui se fise, par exemple, et alors je vais plus appuyer cette thématique-là, mais tout en incluant toujours le quotidien. Et si je veux faire écho à ce que tu dis, pour moi, il y a vraiment des temps différents aussi dans le processus d'éveil. Il y a vraiment, il y a l'ouverture, il y a quelque part être identifié avec la conscience, être plus le témoin, être cet espace, donc être dans cette vastitude et quasi être touché par rien du tout, si pas être touché par rien du tout, laisser tout venir et ça va, ça vient et c'est super. Et moi, la vie, en fait, elle m'a ramenée à, c'est très bien, Ahmed, mais elle m'a ramenée à rencontrer les gens autrement, en fait. Et donc, elle a ramenée des souvenirs de souffrance d'enfance, des traumatismes oubliés, des traumatismes où il y avait eu dissociation et tout ça. Et donc, j'ai dû faire face à ça. Et puis, avec la danse aussi, petit à petit, ça m'a ramenée dans mon corps aussi, parce qu'il y avait quand même une autre perception, un autre vécu. Et ça m'a ramenée dans mon corps et tout ça mis ensemble, ben, a fait que j'étais comme bouf, ok, obligée de redescendre ici sur terre et je pouvais plus me raconter, il n'y a pas de gore, il n'y a personne, il n'y a pas ça. Ce n'est pas que je me le racontais parce que je ne me le disais pas et j'avais toujours cette pratique aussi du quotidien et de plus m'en rencontrer l'autre dans la relation. Mais je sentais qu'il y avait quand même beaucoup d'espace et de distance et je ne me rendais pas compte de plein de choses. Et par exemple, les relations amoureuses m'ont beaucoup aidée pour me rendre compte de la distance que je me mettais parfois. Et de, ah ouais, en fait, je ne me rendais pas compte que j'étais si loin, en fait, et comment ça me ramenait dans, ici, maintenant, et, ok, comment j'entends l'autre aussi, que peut-être c'est trop de distance ou peut-être, et moi, je ne me rendais pas compte, en fait, puisque moi, je vis comme ça au quotidien. Et donc, c'était intéressant aussi de voir dans la relation intime comment cette position, qui n'était pas quelque chose de recherché pour moi, qui était juste intégrée et naturelle, comment ça peut aussi être insécurisant, être effrayant, comment, parfois, je pouvais peut-être ne pas entendre certaines choses ou parce qu'il y a tellement d'espace que ça se vit différemment. Donc, ça m'a aussi beaucoup, beaucoup appris mon expérience de vie pour me ramener et, petit à petit, ben, voilà, rencontrer la souffrance que moi, je vivais des émergences de lourdes, voir les endroits aussi où, moi, j'ai dû me faire accompagner parce que pratiquer juste le spirituel, ça ne marchait pas, en fait. Il y avait vraiment besoin d'un aspect prise en charge du trauma et de l'importance du trauma. Et aussi, je voyais que c'était grâce à tout l'espace que j'avais que ça permettait d'avoir eu ces résurgences. En fait, c'est aussi parce qu'il y avait tellement de vastitudes et d'espaces de conscience et de possibilités de ne pas m'identifier complètement à ça que ça pouvait émerger. Parce que si ça avait émergé avant, je crois que j'aurais jamais pu faire face, d'ailleurs. C'est là où tu vois la bienveillance de la vie, la bienveillance du système de défense aussi, de voir comment tout se met quand tu es prêt à faire face aux choses. Et donc, ben, moi, j'ai commencé à vraiment être ouverte beaucoup plus à ça, en fait. Et j'ai d'ailleurs entendu un jour Christophe Loret, qui est psychiatre, et qui, en même temps, a été moine bouddhiste aussi pendant deux ans. Oui, c'est aussi retiré de la vie courante pour juste nourrir son besoin spirituel. Il disait que pour lui, c'était évident qu'il y avait un aspect spirituel qui se traite avec le spirituel et un aspect psychologique qui se traite avec le psychologique. Et c'était exactement l'expérience que je vivais. Donc, je trouvais ça très riche de l'entendre aussi d'une autre personne qui est dans cette profession, mais qui a aussi un fort chemin spirituel, puisqu'il s'est posé la question de « est-ce que je continue ma voie de moine bouddhiste ? » ou alors « est-ce que je reviens dans le monde quotidien, en fait, dans le quotidien plus traditionnel ? » Et donc, voilà, pour moi, ça a été très, 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 très présent. Et avec des moments où, ben oui, il y a toutes ces ouvertures qui reviennent, mais beaucoup moins qu'avant. Et je sentais que tout ce chemin de rencontre, de ces traumatismes et de plonger encore plus dans le corps au travers de « movement of life », au travers de retourner, recommencer à courir aussi, parce que dans la communauté aussi, c'était très non-duel. Donc, je ne suis pas encore, il n'y a pas de monde, tout est illusion. C'était quand même très, très présent, même si c'était une autre expérience. Pour moi, ça a été tout un réapprentissage de « j'ai plein d'énergie, je sens que mon corps, il a envie d'aller courir, donc oui, je vais aller courir, je vais aller faire du sport », des choses qui étaient un peu comme moquées ou décriées dans la communauté. Donc, pour moi, il y a un temps où il y a eu vraiment un épousaille de tous les concepts spirituels. Puis, il y a eu un temps où je me suis posé la question « ok, qu'est-ce qu'il y a en moi, si j'enlève tout ce que j'ai accumulé ou tout ce que j'ai reçu de tous les enseignements ? » « Qu'est-ce qu'il y a en moi maintenant ? » Et ça, c'était un temps où j'enseignais déjà, où Robert Emery est venu vers moi et il m'a proposé d'écrire le livre « Le bonheur, quoi qu'il arrive ». Donc, c'était vraiment cette réponse à ma prière, quoi. « Qu'est-ce qu'il y a en moi naturellement si j'enlève tout le reste, en fait ? » Donc, ça, c'était chouette aussi. Et puis, il y a des temps d'ouverture, il y a des temps de pratique, il y a des temps de rien, et puis il y a des temps de rencontrer la souffrance qui se présente, rencontrer tout ce qui est là. Et pour moi, ça fait vraiment partie de l'intégration de chemin. Ça fait partie de comment la conscience veut aussi se vivre d'une façon tout à fait libre. Et donc, certaines personnes, peut-être, qui n'ont pas beaucoup de traumatismes dans leur vie, ou quasi pas, ça peut être comme ça et puis ça ne bouge plus. Pour d'autres, pour moi, il y a vraiment un temps, un temps du corps, en fait. Parce que j'ai toujours vu la fulgurance de la conscience, la fulgurance de la lumière qui peut émerger. Et puis, en moi, je l'ai vu très, très fort. Mais le temps du corps, il est très différent. Il a besoin d'intégrer ça pour pouvoir se mettre au diapason de la conscience, en fait, au diapason des réalisations qui ont été faites. Et pour moi, c'est passé par la résurgence de traumatismes. Mais pour d'autres, ça ne passera pas par ça parce que ce n'est pas leur vie. Mais il y a quand même un temps d'intégration. Et voilà, je sens que ces dernières années, ça a continué tout ça. Et là, je vis justement quelque chose qui est un grand effondrement de toute l'histoire d'Armel. Enfin, voilà, c'est vraiment... Mais c'est encore autre chose. Et pas dans l'aspect non-duel, pas du tout dans l'aspect éveil. En fait, je ne me suis jamais sentie aussi incarnée dans ma vie. Tout en étant dans quelque chose de tellement lumineux. Et en même temps, de très concrets dans l'histoire. Et en même temps, dans tout ça qui est dans une toute autre dimension. C'est vraiment le plus frais que je puisse te donner. Ça, je suis dedans. Je trouve ça très émouvant ce que tu partages parce que c'est... Pour moi, tu décris un peu cette grande réconciliation en fait entre... Tu vois, la vie qu'on est qui fait l'amour avec la vie qui est. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un peu ça que je pressens. Ce qui change, c'est intérieurement comment les choses sont vécues. C'est la perspective sur la vie. On parlait du collectif. C'est la perspective de tout ça. Mais la personnalité, elle n'a pas changé. Elle reste la même. Mais tu as toujours l'impression d'être une personne, par exemple ? Oui. Et pour moi, c'est... Oui, oui, oui. C'est ça que je veux dire. C'est que pour moi, il y a un temps où il y a... Et Roger, il parle beaucoup de ça. Il parle très bien de ça. D'ailleurs, si tu as envie d'écouter des 700, écoute les siens. Ok. Parce qu'il parle énormément de ça. Donc, il y a d'abord l'identification à la conscience. Il y a, je suis le témoin de l'expérience. Et puis, au fur et à mesure de l'intégration, le témoin, en fait, il s'intègre. Donc, il revient à l'intérieur et il s'intègre dans l'expérience. C'est ce qui fait, par exemple, pour moi, que ça se regarde tout le temps. Donc, je ne peux pas... Parfois, on me dit, tu n'as pas envie juste de ne pas... De débrancher ou quoi ? Mais je ne peux pas débrancher. C'est devenu qui je suis, en fait. Je ne peux pas faire autrement que voir tout ce que je vois, en fait. Parce que je ne fais aucun mouvement pour voir. Ça voit tout le temps, en fait. Donc, en fait, le témoin, à un moment, il est comme extérieur, il est comme à l'arrière-plan. Et il est là. Et du coup, il y a cette vastitude et on est touché par rien. Mais il y a un moment où il faut que le témoin, pour l'intégration, il faut que le témoin repasse à l'intérieur, en fait. Donc, tu sais, il y a la montée de l'ascension, donc la montée de l'esprit. Et puis, il y a la descente de l'esprit dans le corps après, en fait. Et donc, pour moi, c'est un mouvement tout à fait naturel qui fait partie de l'intégration de l'éveil dans la matière, en fait. Il y a tout un temps de comment je rencontre toutes ces aspérités, si tu veux, tout ce qui, ben, tu parlais d'addiction, tous ces petits bazar qui viennent comme ça. Et comment je les rencontre pour les intégrer aussi dans ma patte humaine. Et donc, toutes ces prises de conscience, ces ouvertures, les bails qui s'est passées, comment je les remène ici dans mon être, en fait. Et que je deviens dans mon humanité, et ça, ça parle aussi du collectif pour moi, je deviens dans mon humanité l'expression de la conscience dans mes actes. Et tu vois, pour moi, c'est un aspect qui manque énormément dans la non-dualité, par exemple. Parce que tout ça n'est pas pris en compte, il y a juste 10 personnes, c'est ouvert et bam, et on reste là. Il y a encore plein de gens qui sont des enseignants, même non-duels, qui font tout et n'importe quoi. Et tu utilises ces concepts-là pour se comporter, pas d'une façon très humaine, en fait, je trouve. C'est un autre mot, mais je ne vais pas aller jusque-là. J'ai déjà entendu des gens enseignants, et j'étais là, waouh, ok, et ça ne veut pas voir, en plus. Donc, je veux dire, on peut chacun avoir ses angles morts, même en tant qu'enseignant, et c'est important aussi de pouvoir le dire. Parce que personne n'est parfait, et chacun chemine. Donc, tu vois, pour moi, il n'y a pas une fin. Ok. Il n'y a pas de fin, pour moi. La conscience, elle est infinie, elle va tout le temps se découvrir, elle ne va jamais arrêter de se découvrir. Donc, il y a aussi, pour moi, quelque chose qui est tout le temps dans cette curiosité, dans cet émerveillement de tout ce qui peut se passer. Je te dis, là, il y a quelque chose qui s'effondre d'une façon où ça ne s'est jamais effondré comme ça. Je n'ai jamais fait face à l'ensemble de l'histoire, à toute la violence de l'histoire, de tout ce que j'ai vécu, comme j'ai fait face aujourd'hui. Et en même temps, je suis super heureuse de toi. Je suis super heureuse que ça passe, je suis hyper heureuse de ce qui est en train de se voir, de se vivre. C'est un changement complet dans mon corps, dans ma façon d'être, dans mes relations, je le sens. Tout est comme recablé différemment. Et en même temps, c'est intense émotionnellement et en même temps, je suis hyper heureuse. Et en fait, pour moi, c'est tout ça. Et je ne sais pas ce qui se passera encore dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 3 ans ou dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est marrant parce que ce qui me vient... Tu décris assez bien ce que j'ai l'impression de vivre aussi en ce moment. C'est-à-dire, il y a tous ces process et en même temps, la vie est chouette. Je ne me suis jamais senti aussi vivant, aussi optimiste, aussi... Enfin, vraiment, c'est magnifique. Et en fait, je suis en train de me demander, est-ce qu'il n'y a pas une approche qu'on pourrait qualifier un peu plus de féminin sacré aussi, tu vois, par rapport au masculin en mode je suis, ça ne bouge pas, il n'y a pas de corps. Et le côté féminin sacré qui est toujours là à explorer les moindres recoins et il n'y a jamais de fin, justement. Et quelque part, il n'y a pas vraiment de concept de réalisation dans le sens où c'est que de l'exploration. Oui, féminin sacré, on me parle moins, mais féminin en tout cas, certainement, c'est clairement une approche féminine, j'en suis sûre, puisque le féminin, il est dans l'exploration des petits détails, en fait, tandis que le masculin, il est plus dans... on avance, quoi. Et puis, donc, c'est de la structure, c'est... Donc oui, pour moi, je sens, il y a clairement une approche très féminine, déjà du fait de revenir au corps aussi, dans cette sensibilité, dans cette écoute, dans cette réceptivité, là où la vie me mène aussi. Donc, il y a évidemment ça qui est présent. Et puis, je sais, oui, il n'y a pas de concept de réalisation chez moi, en fait. Non, c'est vrai, je ne cherche pas ça, je ne cherche rien, en fait. Je suis juste dans... Mais le moment, comme il se présente, avec la curiosité, avec l'exploration, avec la rencontre. Chez moi, c'est beaucoup de la rencontre, en fait. Je te disais tout à l'heure, et c'est très féminin, évidemment. Je te disais tout à l'heure, comment remettre le lien au cœur de tout. C'est ça, en fait. Pour moi, c'est comment remettre le lien. Donc, il y a aussi l'aspect, c'est non-duel, on est un, mais comment dans cette non-dualité, on est dans cette multiplicité. Et pour moi, c'est ça l'intégration qui doit se passer aussi. Ce n'est pas juste la réalisation de l'éveil. Pour moi, il doit y avoir l'intégration dans la matière pour qu'il y ait un vrai changement aussi. Ce n'est pas juste un autre niveau de conscience. Ça doit être mis en conscience dans notre quotidien, notre façon d'être ensemble, notre façon d'agir, notre façon de prendre soin de la terre, notre façon de... Il y a aussi tout cet aspect-là. Et oui, je pense que, du coup, là, c'est très matriciel, en fait. Donc, on est vraiment dans la merde. Alors, justement, en parlant de revenir au corps, est-ce que tu veux en parler un peu plus de cette pratique que tu as... Je pense que tu as créée, en fait, qui est venue à travers toi, où tu utilises le mouvement et la danse, justement. Oui. Donc, oui, c'est ça, c'est Movement of Life. En fait, c'est venu à moi. Ce n'est pas moi qui l'ai... Enfin, je l'ai créée. C'est parce que façon de parler, c'est plus simple à dire. Mais en effet, c'est venu à moi quand j'étais dans la communauté où j'avais tout le temps envie de danser. Donc, je me suis mise à danser et j'ai senti que mon corps bougeait tout seul. Donc, il n'y avait pas de pensée, il n'y avait pas d'envie spécifique. Il y avait le corps qui faisait des mouvements qu'il faisait. Et du coup, je me suis mise à explorer ça. Tiens, c'est intéressant. Comment ça se fait que le corps, il bouge tout seul ? Oui, il va bouger tout seul. Et donc, ça aussi, ça a beaucoup joué, moi, dans mes ouvertures. Parce que dans cette danse-là, en fait, je suis allée dans des samadis hyper, hyper intenses. La tension du corps disparaît complètement. Et il n'y a plus rien. Et puis, à un moment, je reviens et j'entends la musique et elle est finie. Et donc, ça, c'était hyper intéressant aussi. Et en plus, le corps continuait à bouger. Parce qu'il y avait des gens, parfois, à l'extérieur de moi, où je leur expliquais ce que j'avais vécu. Par exemple, mon ex-mari me disait, mais le corps bougeait. Tu continuais à bouger. C'est fou quand même, ça. Moi, je n'étais pas là, quoi. Il n'y avait rien. Ce n'était même pas moi qui n'étais pas là. C'était tout noir. Il n'y avait plus rien du tout, du tout, du tout. C'était le néant total, le silence total. Et donc, cette pratique, il invite vraiment à... Comment je me mets à l'écoute de ce qui vit en moi, comment je m'intériorise pour entendre, pour aller vraiment rencontrer ce mouvement. Laissez tout se poser, en fait. Et de ce qui se pose, je laisse venir le mouvement comme il va vouloir venir. Donc, ça peut être juste ça. Et juste là-dedans, c'est la présence entière, c'est l'univers entier qui bouge là-dedans. Mais ça peut être aussi, je suis pleine d'énergie et j'ai besoin d'extérioriser tout ça et de laisser sortir. Et du coup, de laisser le mouvement venir qui peut être quelque chose de très, très vivant, très bougeant. Mais ça va être aussi vivant là. Et ça peut être aussi d'explorer comment la vie bouge à l'intérieur. Et que le corps est complètement statique parce que le corps a besoin de ça. Et c'est grâce à ça qu'il peut aller explorer. L'exploration peut se faire à l'intérieur d'une façon plus profonde. plus subtile, plus fine et plus intense de comment la conscience va se mettre à certains endroits, en fait. C'est vraiment pour ça que c'est une pratique d'éveil de conscience. Parce qu'au travers du mouvement, tu touches à ce qui ne bouge jamais. Tu touches à ce qui n'a jamais aucune définition, aucune forme. Et en même temps, il y a aussi une intégration dans comment tu écoutes ce mouvement de vie et qui te ramène aussi à te sentir super vivant, à te connecter à la joie, à sentir aussi parfois, il y a des gens qui ont des douleurs depuis toute leur vie ou de 20 ans ou de 15 ans, qui, baf, en une journée, en un week-end ou en cinq jours, ça disparaît, il n'y a plus rien et ça ne revient pas plus tard. Parce que ils se sont complètement réalignés, en fait. Ils se sont réalignés, mais au niveau physique, physiologique, mais aussi spirituel, puisque ça touche à cet aspect-là, mais aussi émotionnel, puisqu'il y a des émotions qui peuvent venir au travers du mouvement du corps. Ça va aller toucher des aspects où on n'a même pas conscience qu'il y a des choses qui se passent. Parfois, ça peut faire ressurgir aussi des émotions, des souvenirs. Et en même temps, quelque part, par cet aspect d'écoute, ça vient aussi réguler le système nerveux parce que ça se pose aussi. Et dans tout ça, ça crée quelque chose de super puissant, dans une énorme douceur. Et moi, je suis vraiment là-dedans, en fait, dans la puissance de la douceur, dans le féminin et aussi dans, quelque part, la mère. Comment la douceur vient envelopper tout et comment elle fait ce processus elle-même, en fait. Il n'y a pas besoin de faire. Donc, j'aime bien amener cette dynamique d'approche féminin-masculin parce que c'est clair. Moi, je me sens clairement dans une approche très, très féminine et pas du tout dans quelque chose qui bouscule, dans quelque chose qui secoue. Ça peut, s'il y a des émotions, quand on est dans la colère. Oui, évidemment, ça va. Mais même dans la colère, il y a toujours cette dimension d'être enveloppé et de laisser faire et de ne pas aller forcer, de ne pas aller chercher. Bien. Voilà. Oui, c'est un thème que j'aime beaucoup, en fait, même si, bien sûr, c'est un peu du concept. C'est une histoire d'essayer de comprendre comment la grande mécanique divine et universelle fonctionne. Mais cette danse du masculin et de féminin, tu sais, moi, quand j'étais en Inde, j'étais dans un ashram où il y avait une statue de Kali, en fait, une Murti de Kali, qui dansait sur Shiva, tu sais, et vraiment, plus ça avance sur le chemin, plus je me dis, mais c'est vraiment une illustration magnifique avec cette conscience allongée. Puis cette Kali qui danse dessus et qui a l'air des fois un peu terrifiante, mais qui est tellement libératrice comme la vie, en fait. Tu vois, je trouve que c'est ça, la vie. Ça ressemble à Kali qui danse sur Shiva. Et tu peux le sentir un peu en toi, justement, ce côté Shiva qui est un peu stable et qui accueille. Et ce côté Kali qui va vivre, qui va tout brasser et qui peut être impressionnant, mais avec tout le temps, cet amour, en fait, c'est fait d'amour pur. Et encore une fois, voilà, c'est que des images que les anciens, ils ont essayé de créer. Je pense qu'ils les ont canalisées parce que c'est trop beau pour être une construction juste humaine ou artistique. Et ouais, c'est un sujet, je pense qu'il y aura des explorations. Enfin, je ressens qu'il y aura des explorations là-dessus. Et d'ailleurs, ce côté soin de la planète et soin de la nature, je pense que ça fait beaucoup partie du chemin. C'est-à-dire que tu as des maîtres en Inde comme Hama qui reviennent sans arrêt là-dessus. Là, quand je préparais l'émission, je lisais des citations, justement pour introduire le truc. Donc, il y avait une citation d'Hama qui en mode, elle disait la réalisation, c'est aimer la nature, quoi. Chose que je n'ai jamais entendue chez aucun maître avant. C'est elle, en gros, c'est t'aimes la nature, c'est ça. Et toujours ce soin pour la création, cet amour de la création. Et bien sûr, Hama, c'est pareil. On peut dire oui, elle n'est que là-dedans. Non, non, il y a vraiment, je pense, un ancrage très, très profond, voire ultime dans ce qu'elle est dans le soi. Mais c'est que pour servir la nature, c'est que pour aimer, en fait. Oui, ça se donne naturellement, en fait. Ce n'est même pas recherché. Il n'y a pas d'envie spécifique. Pour moi, en tout cas, il n'y a rien de personnel là-dedans. Il n'y a vraiment pas... Je ne peux pas imaginer vivre autrement, en fait. Mais ça coûte de moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché. Je n'aurais jamais imaginé tout ça. Mais bien sûr, je me sens animée de tout ça, de prendre soin. Ça, c'est clair. Et ça se fait tout seul. C'est quelque chose qui déborde, en fait. Qui déborde de ça et qui va prendre la forme que ça prend pour aller dans cette dimension-là. Que ce soit la nature ou que ce soit les êtres humains aussi. Et pour moi, c'est aussi important de se rendre compte qu'il y a quand même énormément de violence sur cette planète. Mais dans cette vie aussi, pour moi, je suis quand même très fort dans l'éducation. Je trouve qu'il y a énormément de violence éducationnelle dont on ne parle jamais. Parce qu'on dit que c'est l'éducation et on trouve ça normal. Mais moi, je ne trouve pas ça normal du tout, en fait. Et donc, il y a tout cet aspect-là aussi. Comment on peut remettre du lien dans la relation parent-enfant, dans la relation enseignant-élève aussi. Là aussi, où il y a beaucoup, je trouve, de violence. Parce que, aussi, les enseignants eux-mêmes n'en peuvent plus pour beaucoup, en tout cas. Donc, on voit que ça craque à plein d'endroits. Et pour moi, tous ces endroits où ça craque, comme ça, ça parle de comment je transitionne, en fait. Comment je transitionne vers une humanité intégrée. Et tu vois, c'est ça que je disais aussi, il y a l'aspect ascensionnel de la conscience. Je ne vois pas bien à l'identification, je suis la conscience. Et puis, il y a l'aspect aussi de descendre de l'esprit dans la matière. Là, vraiment, j'intègre ce que j'ai découvert. Et à cet endroit-là, dans cette matière-là, elle est transformée, en fait. Et donc, pour moi, il y a ça. On ne peut même ne plus parler d'éveil, tu vois. Moi, je n'en parle pas souvent, en fait. Je parle beaucoup plus de comment vivre en conscience au quotidien, comment retourner dans le lien, comment vivre le lien. Tous ces aspects beaucoup plus concrets dans le quotidien. Et aussi, je vois vraiment que pour moi, c'est ça, être humain. Il y a être, l'aspect ascensionnel, et puis il y a la descente humain, quoi. Et si on n'a pas l'un ou si on n'a pas l'autre, on n'est pas complet, en fait. Si on est être, on a perdu l'humain. Et si on est juste humain et on ne connaît pas notre connexion à la conscience, on n'est pas conscient qu'on est conscient, il y a un aspect qui n'est pas là non plus. Donc, on n'est jamais vraiment entier. Donc, pour moi, il y a vraiment cette invitation à cette complétude qui vient se faire, en fait. Et c'est intéressant de voir éventuellement si on essaye de rester coincé ou de s'accrocher. Et peut-être que tu vois parfois l'identification ou l'impression qu'il y a quelque chose qui revient, comme ça, comme tu le décris. C'est ce qui me vient en te parlant. Je me dis, peut-être que ça peut venir de croire que je dois rester ça tout le temps. Et en fait, la réalisation, c'est ça et elle s'arrête là. Et que du coup, on a peur de lâcher et de permettre la redescente. Et quand on permet cette redescente, je pense que ça se calme, en fait, aussi. Parce que du coup, ça fait partie du mouvement. Tandis que si on croit que la réalisation, c'est toujours rester dans cette vastitude et cet aspect qui n'est jamais touché. Voilà, je me dis, à un moment, à mon avis, la vie est tellement bien faite. Le mental doit revenir ou il y a quelque chose qui doit revenir pour te faire descendre. Comme moi, je disais, c'était la souffrance. Chez moi, ça a été des résurgences de trauma. Mais pour d'autres personnes, je me dis, ça doit se manifester d'une certaine façon. Et j'ai la sensation, mais peut-être pas pour tout le monde, mais peut-être que si on n'entend pas ça et qu'on essaye de s'accrocher, alors on s'identifie à cette position-là aussi. Un sujet central dans la vie des humains, l'éducation, comment faire pour accueillir les nouveaux êtres ? Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus sur l'éducation en général et puis sur aussi ce que toi, tu mets en place ? Pour moi, il y a vraiment une dimension de remettre le lien avant tout, en fait. Remettre, c'est la connexion à l'enfant qui est la priorité. On arrête de croire qu'il doit m'écouter, il doit faire ce que j'ai décidé, il doit se comporter d'une façon bien spécifique, il doit, il doit, il doit, il doit. Et c'est plutôt, comment je le rends compte ? Moi, je change aussi un peu le paradigme de « je suis le grand, tu es le petit, je sais tout, tu ne sais rien » à « moi d'ailleurs, j'ai une formation en ligne qui s'appelle « Grandir ensemble » et comment justement renverser ce paradigme-là et voir est-ce qu'on est parent, pas eu un seul parent n'a pas changé du fait d'être parent, quoi. Et de quelque part, on peut voir qu'il y a une dynamique de « Grandir ensemble » en fait. C'est le parent devient parent parce qu'il a un enfant et il grandit grâce à son enfant. Et donc, reprendre cet aspect-là, c'est aussi arrêter de croire que c'est moi qui sais tout. Ben non, en fait, par qui il est, par les impulses qu'il me donne, par comment il réagit à la vie, il m'apprend vraiment à être aussi une autre personne. En plus, souvent quand on devient parent, on vit une ouverture de cœur parce que subitement, on doit prendre soin d'un petit être qui dépend complètement de nous. Donc, c'est aussi quelque chose, c'est quelque chose, c'est pas rien du tout. Et donc, il y a aussi cet aspect-là et quelque part, ça nous ouvre aussi à l'amour, peut-être d'une façon tout à fait différente que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et pour moi, l'invitation, c'est vraiment est-ce qu'on peut reconnaître ça et amener ça dans la relation, en fait. C'est du coup, voir que, ben non, ce n'est pas que moi qui fais la relation avec mon enfant, c'est aussi qui il est, l'être qu'il est, comment il a envie de se développer. Il a une conscience à lui-même et c'est pas moi, sa conscience. Donc, il a une conscience qui lui est propre. Comment je le vois évoluer ? Comment j'accompagne son mouvement ? Donc, moi, c'est vraiment revenir à Mouvement of Life et comment j'accompagne le mouvement de mon enfant et qui je deviens dans le process de ça, en fait. Comment je me laisse être transformée aussi par les besoins d'accompagnement de mon enfant plutôt que de croire que je sais de quoi il a besoin, comment il doit être, c'est quoi son bonheur, et que du coup, je lui impose tout et il n'a aucune existence à part entière. Pour moi, c'est assez violent, en fait, ça, qu'il m'éduquait. Bien sûr. On l'a fait jusqu'à présent, mais... Mais en fait, tu sais, ce qui me vient, c'est qu'en fait, le problème, c'est que le mental, il a besoin d'un but. Il a besoin de se dire, je prends mon enfant ici et je l'amène là. Et comme je connais l'endroit où il doit aller, avoir un métier à diplôme, c'est pour son bien, tous les trucs qui sont entre. Alors que j'ai l'impression que dans ce que tu proposes, il n'y a pas vraiment de but à part du dévoilement. Oui, le but, c'est la rencontre à chaque instant, en fait. Pour pouvoir donner un but au mental, c'est... Tu es là pour la rencontre, en fait. Parce que j'ai envie de dire, même dans le monde de l'entreprise, en fait, ça devrait être ça, le but, dans tous les univers. Nous, on est là, il faut qu'on arrive là, il faut qu'on... Tu vois, dans l'entreprise où je suis en ce moment, je vois bien qu'il y a une espèce de dichotomie entre les objectifs de rentabilité, alors certes, ils sont importants. Mais moi, je vois bien qu'en fait, c'est juste une entreprise, c'est un vaisseau qui nous sert à nous découvrir. On n'est pas là pour aller quelque part. Et c'est pareil dans l'éducation. Il faut se dire, où est-ce que ça va aller ensemble si on est tous bienveillants les uns envers les autres ? Mais ça, c'est complètement révolutionnaire. Je veux dire, ça fout tout par terre, quoi. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, nous, on sait comment ça marche. On est complètement à côté de la plaque. C'est ça l'idée de mon école, en fait. Si on se met tous ensemble, comment on crée ce qu'on a envie de créer, en fait, et qu'est-ce qui peut émerger de ça ? De partir de rien et de voir comment ça peut émerger et qu'est-ce que ça va créer chez les enfants, chez les adultes aussi. Donc il y a vraiment pour moi aussi l'aspect miroir, comment je me remets en question face à ce que vit mon enfant ou élève et comment ça me ramène aussi à mon histoire et comment j'intègre ça. Et du coup, je vais libérer ce qui demande à être libéré. Je vais rencontrer ça dans notre espace. Et je retrouve de la fluidité et du coup du lien de nouveau dans la relation. Parce qu'en fait, ce que moi, je vois, c'est que les gens savent tout le temps du lien. En fait, le lien peut être pesant. Le lien ne me permet pas ma liberté. Et donc, en fait, on essaye d'avoir des petits soldats parce que comme ça, je peux être libre d'être qui j'ai envie et je peux faire ce que je veux. Donc pour moi, là, il y a quelque chose où, justement, il manque de lien, il manque de féminin. C'est vraiment ça, je pense, ce que la société appelle. C'est du lien pour se remettre, justement, que ce soit au cœur de l'entreprise, au cœur de la politique, au cœur des relations internationales ou au cœur de l'éducation ou au cœur de la relation amoureuse, même. Comment je vais mettre ce lien et comment je me laisse être dans la rencontre à l'instant. Mais c'est aussi se laisser être bouleversé. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut un sacré espace d'accueil. Tu vois, par exemple, cette énergie dans la vie de Clément, elle est très présente. Et pourtant, je vois bien au boulot, j'ai envie de m'enfuir, mais toutes les semaines, en mode, c'est bon, ça suffit. Tu vois, avec plein de prétextes, il ne me mérite pas. Ou, en fait, j'ai envie de vacances ou, tu vois, le travail n'a aucun sens. Et quand tu parles de lien, je vois bien que la vie qui est en moi a envie de ce lien. Le recherche, parce que c'est là-dedans, en fait, que c'est là-dedans qu'elle s'exprime complètement, qu'elle joue, en fait. Mais justement, ce n'est pas facile tous les jours. Tu es d'accord ? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, la vie quotidienne n'est pas nécessairement faite. Tu vois, les relations, quand il n'y en a pas, tu vois, pour avoir un peu connu le mode de vie, le chemin d'éveil traditionnel en ashram, eux, ils vont te dire, ne cherche pas trop la relation, parce que comme ça, tu vas trouver ta paix. Et puis, tu restes là-dedans, et puis tout ira bien, finalement. Oui, mais ce n'est pas le quotidien classique. Ce n'est pas le quotidien traditionnel. Pour moi, ce n'est pas ça qui va changer le monde. Ce n'est pas ça qui va faire qu'il y a quelque chose qui s'apaise, parce que le quotidien de 7 millions, 8 millions, milliards, pardon, de personnes, c'est autre chose. Alors, je ne sais pas combien on est à être sur ce chemin de conscience, mais pour moi, c'est là où l'intégration prend toute sa place. Et c'est là aussi où l'écoute du mouvement prend toute sa place. Parfois, il est question de partir. Parfois, il est question d'explorer quelque chose d'autre. Et d'écouter ça aussi. Et peut-être qu'il y a aussi d'autres endroits où ce qu'on a à donner peut être plus reçu et du coup, va être catalyseur de quelque chose. Donc, c'est aussi ça. Et moi, je pars aussi du principe que ce qui manque à ma vie ou ce qui manque dans une relation, c'est ce que je ne donne pas. Donc, si je sens qu'il n'y a pas de lien, comment moi, je le donne, par exemple ? Tu vois, au travail, comment moi, je fais la démarche ? Et c'est hyper vulnérable. Je suis d'accord avec toi. C'est comment, justement, je vais dans cette vulnérabilité où j'ose donner, quitte à ne pas être reçue, ou j'ose demander, quitte à avoir un nom, ce que je sens que j'ai envie d'apporter au monde, ce que je sens que j'ai envie de mettre dans la relation, ce que je sens que moi, ce dont moi, j'ai besoin. Comment je le donne ? Parce que quand tu le donnes, il n'y a plus de manque, en fait. Tu vois, puisque pour le donner, tu dois l'avoir. Quand tu le donnes, tu découvres qu'il est là. Et pour moi, il y a quelque chose dans la transformation de la croyance en manque, tu vois, plus une conscience d'abondance, en fait, plus à la complétude de ma nature. Et tout ce dont j'ai besoin est toujours là à chaque instant. comment je le donne pour le vivre si je n'ai l'impression que ce n'est pas présent ? Et à qui je peux le donner ? Et je peux le donner, tu vois, par exemple, je vis un appartement pour la première fois de ma vie depuis un an, et moi, je parle à tous les gens que je croise dans l'ascenseur. Je leur demande à quel étage ils habitent, si leur journée s'est bien passée. Et je vois bien que... Je dérange de chaque fois les gens, tu vois, je vois bien que ce n'est pas... Ouais, mais tu déranges leur morosité un peu, parce qu'en fait, il y a de la joie qui a envie de s'exprimer. Ah, d'un coup... C'est le petit échange. C'est ça, et donc, je... Enfin, voilà, je vois que, tu vois, le lien, tu peux le créer partout, quoi. Tu peux... Arrête, moi, je n'arrête pas de causer aux gens partout. J'ai l'impression... Enfin, tu vois, j'adore. Et puis, tu vois bien, même à Paris, tu es dans un bus, personne ne se parle, et tu as une conversation qui se met en place, et d'un seul coup, tu as la vie qui revient dans tout le bus. Tu as tout le monde qui commence à se faire dans la conversation en disant, bah oui, moi aussi, je suis d'accord, c'est tellement magie. Oui, oui. La vie, elle a envie de se remontrer, mais partout, quoi. Elle a envie de revenir. C'est ça, c'est une renaissance à chaque instant, en fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que je parle de rallumer la vie en chacun aussi, parce qu'il y a vraiment cet aspect des morts vivants, quoi. Et de... Comment je vais recréer la vie, comment je vais la chercher, ben souvent, c'est au travers du lien, en fait. Le lien, apporte ce pétillant, le lien, recrée la rencontre. Dans la rencontre, il y a une fulgurance dans l'instant, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe. Alors oui, c'est... Ça peut être effrayant pour beaucoup de gens parce que, bah, je ne sais plus qui je suis, je perds mes limites. Et puis surtout aussi, comment je m'ouvre à l'amour ? Est-ce que... Dans la rencontre, il y a toujours aussi d'amour, il y a toujours aussi de l'intimité, quelque part, de notre nature. Il y a un instant où je peux avoir cette impression de me sentir un avec l'autre. C'est toujours un risque, entre guillemets. Mais de me rendre compte où, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et pour moi, c'est ça, en fait, qui fait toute la différence dans le quotidien. Et j'aime ce que tu dis... Oh, pardon. Vas-y, vas-y. J'allais dire, j'aime ce que tu dis aussi avec la vie qui veut renaître partout parce que... Donc, je vis en appartement et puis j'ai quand même pas mal... J'ai des petits sapins sur ma terrasse, j'ai des... j'ai des petites tomates en pot, j'ai des poivrons, j'ai du basilic, enfin voilà, j'ai plein de trucs comme ça, j'ai des lavandes, j'ai mis des graines pour les oiseaux. Et en fait, il suffit de créer chacun un gros bar et hop, la vie revient. Et en fait, j'ai parfois 15 oiseaux sur ma terrasse qui sont là et on dirait qu'ils sont là au bar, quoi. Ils libèrent l'espace pour pouvoir venir manger. La vie, en ce moment, tu sens bien qu'il y a une espèce de force en mode... Elle est prête, elle est vraiment prête, elle est prête à nous aider, à nous pousser, à nous élever à des hauteurs. Oui. On ne soupçonne pas justement avec notre petit mental, avec nos petites habitudes, ça marche comme ci, ça marche comme ça, ça va être mais... Et sentir ça, c'est vrai que des fois, ça peut être... C'est pas que c'est frustrant, mais il y a... Au contraire, en fait, non, ça donne une espèce d'énergie pour dévoiler ça encore plus, quoi. Oui, oui. Je pense que c'est ça qui nous porte, en fait. C'est la vie qui appelle la vie en permanence, quoi. C'est une histoire d'amour absolument délirante, en fait. Oui, tout à fait. Mais l'amour passe aussi, des fois, par ce côté vulnérable. Je voulais... Tu sais, je voulais témoigner de ça en tant que garçon ou en tant qu'homme qui aime aussi sa masculinité, justement, tu vois. Je la rejette pas. Dans... À une époque, justement, plein de trucs sont remis un peu en question et pas toujours de façon bienveillante. Ben, c'est pas évident, tu vois, de s'autoriser cette vulnérabilité du lien. Tu vois, je vois bien, même dans le... Même quand l'élan de vie est en moi, dans le monde de l'entreprise ou des fois dans le rationnel, je vais vraiment aimer assez naturellement les gens. Et en fait, des fois, il te renvoie des trucs un peu vaches quand même. Un peu comme... J'ai envie de prendre une métaphore avec les enfants. T'es hyper bienveillant avec l'enfant puis d'un seul coup, du coup, lui, il va te tester puis il va être un peu méchant pour voir si tu l'aimes vraiment. Et là, souvent, dans ce cas-là, il y a un mouvement moi qui a envie de dire « Ah bah tiens, t'es méchant avec moi, tu vas voir... Je vais te punir, entre guillemets. » c'est jamais physiquement et tout ça, mais je vois bien qu'il y a cet élan de se défendre, je sais pas, d'être plus fort chez les hommes parce qu'on a ce côté un peu guerrier qui est toujours là. ça dépend de la nature de chacun, je pense aussi parce qu'il peut y avoir... Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont guerrières aussi. Beaucoup de femmes, beaucoup de masculins, justement. Et je trouve ça chouette que surtout, tu ne renies pas ton masculin, je pense que c'est hyper important, en fait. Ça se passe trop dans le milieu spirituel, justement, des hommes qui renie leur masculin qui sont à fond dans le féminin alors qu'on a besoin d'un masculin, justement, qui tient bout et qui est aligné et qui s'intègre. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper important. Et ça parle aussi de mettre des limites claires, aussi, d'être capable d'avancer, d'être capable de prendre des décisions justes, de aussi pouvoir... Comment j'associe la conscience avec mon masculin, comment du coup je prends des décisions alignées. Je peux incarner aussi cette autorité intérieure, aussi. Tu vois, comment je peux, moi, m'installer dedans et être dans cette confiance-là, aussi. Et aussi, dans cette présence qui sécurise, quelque part. il y a ça aussi, tu vois, le masculin, il est hyper nécessaire. S'il n'y avait que du féminin, ça n'irait pas parce que le féminin, il cherche cette sécurité. Il a besoin de sentir qu'il y a un masculin qui tient aussi nos... On peut voir des tests où on peut voir aussi comment la vie vient aussi. Voir où nous, ou simplement, on est affirmé dans notre posture, en fait. et pas affirmé extérieurement. Moi, je parle toujours d'une posture intérieure, en fait. Comment j'habite vraiment cette posture-là intérieurement ? Comment je me laisse aller dedans, en fait, parce que ce n'est pas non plus comment je suis droit comme ça, mais je la reconnais, en fait, et je reconnais sa valeur et sa validité. Et du coup, ça se fait. Pour moi, il y a vraiment une posture intérieure qui s'installe et de ce fait-là, ça se sent et ça se fait. Et c'est autant chez les femmes que chez les hommes, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Le dernier intensif que j'ai donné de formation Movement of Life, il y a eu beaucoup de masculins qui s'est recadré chez les femmes, en fait, et ça vient de moi. Donc, c'est aussi comment nous, en tant que femmes, on peut aussi faire la paix complètement avec ce masculin. Il faut voir qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y avait vraiment une personne qui disait « J'ai l'impression de découvrir un tout nouveau masculin. Ta vision du masculin est tellement belle, Armel. C'est juste beau de voir comment une femme, en fait, vient me donner quelque chose que j'aurais toujours imaginé chercher chez un homme ou trouver chez un homme et en fait, de voir comment ça peut aussi permettre des guérisons, des libérations et de lâcher cette dichotomie, en fait, du coup, que ça devienne une rancre. Une division. Je pourrais parler pendant des heures avec toi, mais je voulais, je voudrais te demander peut-être en forme peut-être de transition vers la fin de l'émission. Est-ce que justement tu veux parler de choses que tu mets en place en ce moment ou que tu as envie de partager ? Quelle est ton actualité ? Comment les gens peuvent se relier à toi ? Tu veux dire mes activités ou qu'est-ce que je fais moi dans ma vie sur quoi je suis ? Les actes qui proposent pour que les gens puissent m'en rendre ? Je ne sais pas. Comme tu sens ? Je travaille, ça fait des mois que depuis les printemps que je suis sur la création d'une école. Je bosse pas mal là-dessus. En même temps, j'écoute le mouvement de la vie, donc pas mal, ça ne veut pas dire que je suis d'autres jours. Et de cette école, ça a commencé à prendre une autre dimension parce que j'ai trouvé un super lieu et donc j'ai eu une idée il y a deux ans de créer un centre et c'était peut-être ça dont tu parlais. Un centre qui était assez vaste, qui incluait une école mais aussi tout un espace en fait de rencontres, de café santé, de co-working, d'une salle de danse, un studio de danse, tout ça. Et puis aussi cet aspect intergénérationnel, on décloisonne, on se rend compte de recréer quelque chose de cet ordre-là. Alors je ne sais pas du tout si le lieu va pouvoir le faire parce que c'est un fameux investissement financier. Donc je me retrouve aussi à découvrir tout l'espace de comment faire un business case, comment faire un business plan. Je dois aller faire plein de recherches, de comparaisons, de comparatifs de comment fonctionnent les autres écoles, de comment on fonctionne ci ou ça. Parfois c'est juste wow ! Mais c'est très bien, je rencontre les personnes qu'il faut. Bien sûr. En demandant à l'avis, elle nous met en contact, donc ça se passe. Et voilà, je ne sais pas si le lieu que j'ai trouvé va le faire, donc peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que ça prendra plus longtemps, je ne sais pas exactement. En tout cas, ça c'est très vivant en moi, c'est un process, c'est là. Et puis pour les activités, je vais donner un week-end à Bordeaux le premier week-end de décembre, donc le vendredi, il y aura une rencontre en présence le soir, le premier, et puis le samedi, dimanche, ce sera un week-end de Movement of Life. Et pour l'instant, c'est à peu près, je donne un intensif de nouveau de formation, Movement of Life, après, mais il est déjà complet, j'avais ouvert à quelques personnes la possibilité pour plusieurs personnes de venir, mais c'est complet pour l'instant. Voilà, je n'ai pas grand-grand-chose, j'ai une formation qui démarre aussi. C'est vachement bien. Oui. Tu démarres une formation en ligne ? Oui, pas que en ligne en fait, c'est en ligne et en présentiel et c'est une formation pour être coach en parentalité consciente, donc pour accompagner les parents, les enseignants, justement dans cette démarche d'être parent autrement. et donc c'est la troisième saison, j'en ai déjà fait deux, donc il y a déjà une trentaine de personnes qui sont formées, qui sont coachs en parentalité consciente et puis voilà, il y en a une nouvelle qui démarre et donc c'est sur neuf mois, il y a une partie qui est en ligne avec tout un programme en ligne, une formation que j'ai déjà faite et qui est très riche avec toujours un accompagnement live en plus à côté, un peu comme un coaching au fur et à mesure des modules pour vraiment voir comment je les intègre, comment je les vis et puis voilà aussi, rester dans ce lien, pour moi c'est important aussi qu'il y ait tout ça et puis il y aura du présentiel aussi avec moi au printemps dans cette formation-là et je suis sûre qu'il y a d'autres choses qui mettront, je vais partir en voyage en fait là bientôt quand je rentre à mon avis et je vais au Népal et au Bhoutan en plus donc ça va Oh la chanceuse Oh la la magnifique, tu vas y aller cet hiver là ou plutôt ? Je pars dans 15 jours Ah ouais 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 Oh la la Fais un bisou au Bhoutan de ma part Ok C'est trop bien C'est trop bien Et on verra votre peine il y a des rencontres de toute façon il y a des choses déjà en place à Paris à la Ciotère Ouais 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 non mais c'est vrai que si les gens vont sur suivre ta page Facebook ou t'as peut-être un site internet si on voit vraiment enfin il y a il se passe il se passe vraiment plein de choses et en plus dans toutes les dimensions de la vie c'est-à-dire la vie s'exprime à travers toi et la vie elle aime tout elle embrasse tout l'éducation la danse la non-dualité en fait tout ça fait partie de l'aventure et c'est comme ça qu'on s'amuse et qu'on fait avec ce qu'il y a ici quoi Exactement et il y a d'ailleurs mon site comme ça les gens peuvent voir aussi c'est rencontre-en-présence.com Ok et je suis en effet je suis sur Facebook du coup je suis sur Instagram aussi plus Facebook qu'Instagram mais j'essaye j'essaye d'y aller quand même et d'être d'être attentive à ça aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup de temps qui sont passés là Ok Donc voilà et puis je fais aussi des accompagnements individuels aussi ou des coachings plus professionnels aussi de transition voilà c'est très gai aussi j'aime beaucoup aussi cet espace-là de voir comment ça bouge chez les gens la vie qu'ils font enfin ouais là je ouais il y a des belles choses bah ouais j'imagine alors justement ça me fait penser à parler d'un truc si les gens apprécient les missions émergences ils peuvent je vais mettre un lien vers un truc Tipeee donc ils peuvent donner de l'argent alors l'argent qui est récolté c'est pour en fait il y a un logiciel qui est payant il peut y avoir des fois des petits matériels et puis si un jour on a plein d'argent on essaiera d'organiser d'autres choses mais c'est vraiment l'objectif c'est que ça soit à but non lucratif et aussi je voudrais pour cette émission je voudrais remercier tout particulièrement Hélène ouais merci à elle aussi et donc voilà je suis un peu ému voilà qui nous a aidé à nous mettre en lien donc je la remercie du fond du coeur un petit une petite pensée aussi pour Gégé Pierre et tout l'âche rame du coeur pour toutes voilà toutes les belles aventures qu'on vit et voilà et puis du coup et puis surtout un immense merci à Armel vraiment voilà un grand merci du coeur pour le temps que tu as consacré à cette voilà à ça à la vie et que tu consacres à la vie voilà qu'il me plaît plaisir Clément puis merci aussi de m'avoir invité merci à Hélène en effet de nous avoir mis en lien voilà ouais au plaisir merci merci Sous-titrage ST' 501